Sur le site copmat.fr, dans la rubrique Mataléa Exercices en ligne, vous retrouvez niveau par niveau une sélection d'exercices. Il vous suffit de cliquer sur le titre des exercices souhaités dans l'ordre dans lequel vous voulez les voir apparaître. Ensuite, en dessous de cette sélection d'exercices, vous allez retrouver les énoncés. Il est possible de cliquer sur le bouton Nouvelles données pour générer de manière aléatoire de nouveaux énoncés. On peut zoomer, ce qui peut être pratique en cas de vidéoprojection des exercices. Et en dessous, vous allez retrouver la correction détaillée de chacun des exercices. Il est également possible de paramétrer ces exercices. On peut changer le nombre de questions, on peut choisir le niveau de difficulté, et dans certains cas, affiner de manière plus précise le thème des questions. Si vous cliquez sur le bouton Version LaTeX, vous allez pouvoir retrouver le code LaTeX de tous ces exercices, personnaliser un petit peu la fiche d'exercice en modifiant l'entête, en donnant un titre, un sous-titre, en changeant par exemple l'espacement entre les questions. Et à l'aide d'un compte gratuit sur le site de Overleaf.com, vous allez pouvoir compiler cette fiche d'exercice, c'est-à-dire transformer le code LaTeX en fichier PDF. On obtient directement ce fichier que l'on peut télécharger avec les énoncés et en dessous la correction détaillée. Vous avez aussi la possibilité, dans la rubrique Mataléa Évaluation à la carte, de personnaliser le travail que vous allez donner aux élèves. Pour cela, il suffit de saisir le nom et le prénom des élèves, suivi d'une sélection d'items sur lesquels vous souhaitez les voir travailler. Comme précédemment, on va personnaliser l'entête, cliquer sur Compiler sur Overleaf.com et obtenir un fichier PDF sur lequel on va retrouver le nom, le prénom de l'élève et les exercices qui ont été choisis exprès pour lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !